et bien bonjour youtube on se retrouve pour une vidéo qui va changer un petit peu de d'habitude puisque aujourd'hui on va faire uniquement de la construction aujourd'hui nous allons construire les amis on va rentrer de suite dans le vif du sujet ça fait du bien de faire un peu de construction ça fait longtemps ça fait même très longtemps que j'ai pas fait une vidéo de construction donc en plus j'ai commandé mes pièces exprès pour faire ce magnifique véhicule que j'ai envie de faire et de réaliser aujourd'hui on va utiliser notre omnibox qu'on a gagné avec le pack des fondateurs et on va utiliser nos petites papattes puisque elles sont ici à prendre des tackleurs que des tackleurs on en a quatre et avec ces quatre tackleurs on arrive à douze points et avec ces douze points on va faire notre véhicule et on va voir à combien on est de ps puisque c'est pas dit qu'on l'augmente beaucoup plus que ça alors cette cabine elle est très spéciale elle a surtout la propriété de pouvoir aller d'un d'un côté rapidement en accélération en couple en accélération vraiment en puissance et on a l'autre côté qui permet de recharger plus vite qui va nous être pratique quand on va se transformer en papattes qu'on va marcher et qu'on devra tirer avec notre véhicule donc ça va ça va correspondre très bien tout ça maintenant c'est quelle forme on va lui donner sachant que si j'utilisais la icebox et ben j'aurais un avantage à avoir ces armes là qui ferait plus de dégâts tandis que là l'avantage n'est pas réellement ultra important mais malgré tout c'est quand même un avantage de pouvoir avoir une belle accélération quand on est sur roue pour aller se placer et d'avoir un rechargement plus rapide des armes mode 1 augmente la vitesse maximale de la cabine de 10% la puissance de 50% donc on double la puissance de la cabine c'est à dire l'accélération mode 2 accélère le refroidissement de 15% et le rechargement des armes de 15% donc on recharge 15% plus vite et on refroidit 15% plus vite ce qui peut être quand même très intéressant avec ces armes là maintenant mon seul souci assis les passes pas les pattes passent en dessous mon seul souci c'est que j'aimerais bien mettre les pattes un petit peu à l'arrière du véhicule pour quand même un minimum les protéger parce que c'est pas de pattes à son façon pas très solide elles sont pas très solides et comme ça je pourrais aussi mettre peut-être la cabine derrière et les armes en protection devant du coup ça me permettrait de resserrer les armes de un bloc et laisser un bloc seulement de deux au centre avec lequel je pourrais faire des protections à quoi que faudrait voir si là si je mets des pare-chocs ça me gêne pas alors cette vidéo je sais pas s'il va y avoir des coupures je sais pas comment ça va se passer en tout cas on a on commence la construction maintenant ensemble et on va voir jusqu'où ça va nous mener combien de temps ça prend il y aura forcément des idées qui seront mauvaises il y aura forcément des trucs qui vont pas vous plaire je suis pas je suis pas parfait loin de là et puis en plus j'ai perdu un petit peu enfin j'ai pas continué de gagner enfin je vais même pas progresser puisque je ne joue pas assez au jeu du coup voilà je risque pas d'avoir le meilleur véhicule et vous risquez de voir des choses qui vont vous choquer et d'autres vous risquez d'apprendre des choses tout dépend de votre niveau en tout cas ce qu'on peut faire c'est commencer donc voyez que si ça ça saute mes armes sont quand même accrochées mais on peut essayer de diviser un petit peu les châssis ce qui pourrait être pas mal sachant que là on peut mettre carrément du châssis de du 2 par 4 voilà ce qui sera quand même plus solide et là on va faire pareil sur l'arrière du véhicule on va mettre des châssis j'aimerais bien j'aimerais bien m m alors je vais peut-être être un peu plus écarté en fait parce que j'aimerais bien doubler les châssis où on accroche les les roues et pour ça j'ai il faudrait faire un truc comme ça tac tac et tac du coup là je pourrais limite même enlever ça on va voir si on a des choses à mettre en dessous comme un petit radiateur par exemple pour l'instant on a ça ok alors ici c'est là où ça va se jouer est ce que je peux mettre ça comme ça et surtout mettre des pare-chocs mettre des pare-chocs qui vont pas m'empêcher de tirer comme par exemple cela alors est ce que je peux tirer je peux toujours tirer ok on est à combien de ps 6000 6500 6500 ps c'est pas c'est pas trop mal c'est pas trop mal et en plus on est bien protégé là je vais pouvoir mettre la grosse lame et là on va pouvoir se mettre un petit pare-chocs supplémentaires alors je vais pas prendre beaucoup de temps pour construire ce premier jet de véhicule ce qu'il faut voilà c'est faire un avion un avion un avant qui me convienne parce que c'est là où tout va se jouer et ensuite là on n'a plus qu'à mettre des pièces de protection un petit peu espacé alors niveau esthétique ça risque pas d'être le top du top même si j'aimerais bien faire un truc joli mais ça va me prendre beaucoup de ressources et c'est pas dit que que ça me convienne au final si jamais je veux un petit peu pas trop monter en ps donc on va protéger un minimum quand même les armes de devant voilà et là je pense que on a pas mal de blocs pour faire de la protection espacée donc c'est ce qu'on va faire on va faire de la protection espacée et on va utiliser des grosses plaques comme ça ça va être très bien comme ça ça nous fait une bonne grosse boîte ensuite on va mettre d'autres protections rassurez vous on va en rajouter peut-être des plus légères un peu faire ça comme ça et pour l'instant alors on est à combien on est 11000 sur 12500 35 km heure ça c'est normal 39 pièces sur 80 on est à 7500 ps j'ai pris 1000 ps en me protégeant maintenant il va juste falloir s'occuper de l'arrière parce que là on arrive quasi au max du poids et pour ça et pour ça on va choisir des protections légères qui vont pas trop prendre de masse et on va en choisir d'en mettre plusieurs pour arriver jusqu'au bout ok et donc maintenant on va faire un truc tout simple ok donc point faible c'est l'arrière on est à 12000 kg sur 12500 on n'a pas beaucoup de choses à rajouter parce qu'on va vite arriver au bout du poids mais quand même malgré tout on pourrait mettre ces pare-chocs là 12200 1589 et là on va on va quand même mettre d'autres châssis mettre des petits châssis comme ça pour protéger même on va mettre des grands alors pas trop parce que là ça peut passer non ok on est à 12100 sur 12500 on va rajouter des pièces de protection je pense qu'avec ça ça va peut-être passé et voilà comment fait un petit véhicule rapidement et de manière plus ou moins efficace 153 ok bon je fais une petite peinture on se retrouve tout de suite et bien me revoici avec une petite peinture vite fait vite fait mal fait très simple avec du jaune et du le graphite la peinture que j'ai gagné et surtout ces deux petits hologrammes devant qui apparaissent quand on change hop là regardez ça oh mes petits plots c'est trop mignon je les ai enfin les plots et le truc des de la faction là qui apparaît et du coup je me retrouve sur mes papattes et on peut voir que je suis en rechargement donc là normalement je peux tirer un tout petit peu plus longtemps et normalement j'ai un petit pourcentage de refroidissement vous voyez que là je peux déjà retirer donc dès que je suis placé en mode araignée et bien je recharge et je tire je tire plus longtemps et je recharge plus vite et dès qu'il faut que je me casse hop on remet nos petits et nos petits hologrammes et on se barre gentiment avec nos roulettes en déplacement rapide puisque là j'ai repassé la cabine en déplacement rapide maintenant à savoir si le véhicule va tenir va être assez costaud au niveau de sa protection ça c'est une autre question en tout cas ça fait une jolie boîte encore une et les amis on est en mode confinement regardez j'ai mis tous les autocomulants du confinement restez à la maison lavez vous les mains ne parlez pas aux gens etc etc et de ce côté là c'est un petit peu plus simple pourquoi pas les amis on est à 8300 ps ce qui est énorme pour 12 points sur 12 en même temps on a quatre armes violettes 8300 ps 1500 points de vie 12 493 kg sur 12500 et avec une accélération qui est doublé grâce à la cabine mais 35 km heure c'est quand on marche puisque on va forcément beaucoup plus vite quand on est sur les roues on va essayer ce beau bébé dans cette vidéo quand même on peut on va pas partir comme ça et puis écoutez on va voir ce que ça donne je vous dis à tout de suite en jeu let's go over triple le comment ça s'appelle ok bon qu'est ce qu'on va faire on va se mettre ici et on va se mettre sur ses papates et on va pas oublier qu'on bouge du mauvais côté sur les pattes c'est vrai qu'il faut pas c'est ça l'avantage d'avoir un véhicule qui strafe avec des papates c'est qu'on peut strafe non mais c'est bon tranquille quand même un petit clapet au bout d'un moment alors est-ce qu'on a du monde par ici calme toi quand même j'osais ok si je tire dans le vide et que quand il sort je ne tire pas dessus ça va être compliqué est-ce que mes potes font quelque chose dans cette partie parce que bon je vais bien essayer d'éviter trois heures mais bon si je monopolise un ennemi c'est pour que les autres fassent des dégâts ce serait quand même pas mal on va avancer un peu doucement doucement mais sûrement ça reste tempé comme jamais tempé comme jamais on va avancer on va avancer parce qu'on n'avance pas donc à force on va les resserrer j'espère que ça va être la bonne strat très bien il y en a qui est encore chez lui là-bas par contre il me faut un radiateur mais c'est pas bon c'est pas bon parce que j'ai pas de radiateur regardez il y en a qui sont ils sont chez eux ils bougent pas de chez eux quoi ok j'ai deux armes qu'on saute ok on a quand même mis la pression bon ça va c'est pas la meilleure partie que j'attendais mais en tout cas on leur a mis la pression puis ils ont campé donc ils sont pas sortis de chez eux voyons si j'ai fait des dégâts je pense que j'ai rien fait ouais voilà 205 c'est pas beaucoup mais écoutez c'est un premier test on va voir ce que ça donne on continue les amis on continue pour l'instant je fais que perdre mais franchement c'est plus de la faute de mon équipe que de la faute de mon véhicule après ce qui me manque c'est clairement un refroidisseur c'est pas grave ça va bien passer ça va bien se passer pourquoi il est mort à côté de moi qui l'a tué je comprends pas le mec il me fonce dessus il joue pas et après il meurt moi je tire les amis je tire j'ai perdu de la protection ça va ça va je me fais pas trop toucher là c'est bon ok je suis solo bah oui mais mais forcément forcément hein forcément quoi forcément ça va être compliqué donc je disais que je perdais mais que c'était pas ma faute c'était mon véhicule qui était à chier à chaque fois et que donc je pouvais toujours pas savoir si mon véhicule était assez costaud à ce PS ou pas en tout cas ce que je sais c'est qu'il me manque un radiateur et que je suis mort et qu'on va refaire une partie avant que ça m'énerve c'est parti les gars les bottes là faudrait revenir en fait faut pas que je fasse trop chauffer pas trop chauffer Juanito pas trop chauffer c'est bon tout le monde attaque là c'est le moment d'y aller on charge d'ailleurs on va charger non non aïe 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 au secours ne brûlez pas ouais mais il joue bien avec ces catapultes là vraiment relou très très relou ok on est tous passés derrière on a déjà nos bottes qui sont morts qu'est-ce qu'est-ce qu'il va se passer est-ce qu'on va pouvoir gagner quelque chose est-ce qu'on va faire est-ce qu'on va tuer quelqu'un lui il est juste là il y a tout le monde qui va aller tirer dessus quand même je vais pas je vais lui tirer moi tout seul dessus yes c'est bon ok salut toi alors vous voyez que je vais très très vite en zone rouge après il recharge assez vite mais je recharge plus vite quand je suis sur place mais j'ai vraiment besoin d'un c'est pour nous j'ai vraiment besoin d'un radiateur sur ce véhicule mais ça va faire encore monter le PS bon et bien au moins c'est une victoire et vous savez quoi le dernier on est sûr de le fracasser donc on va enchaîner on va faire une autre petite partie ensemble à tout de suite cool on a fait MVP on remplit nos missions voyons combien on a fait de dégâts on a fait 1197 avec notre véhicule ce qui est quand même peu montré qu'on peut faire des dégâts pendant une partie quand ça se passe bien avec notre équipe cool alors vous aurez quand même remarqué que c'est un véhicule qui a été construit en un quart d'heure donc forcément on est sur un premier jet de véhicule qui peut être amplement amélioré retravaillé changé au niveau de toutes ses formes c'est pas mal ce qu'il a fait lui avec tous ses shotguns on va le suivre un petit peu donc voilà ça peut être largement retravaillé mais on a déjà un premier jet alors lui je sais pas ce qu'il fout là-bas il m'a l'air très courageux quand même voilà c'est bien ce que je me disais et lui il est déjà mort mais qu'est-ce qu'il a branlé pourquoi il serait déjà mort mais attendez mais tout le monde est déjà là ou quoi je comprends pas ce qu'il se passe dans cette partie pourquoi ? pourquoi ? ok donc on a du monde là-haut c'est très bien on va aller chercher ça et ce que je voulais vous dire oui c'est que c'est un petit véhicule qui a été construit en un quart d'heure vous voyez j'ai même pas fait de coupure dans le montage on est vraiment sur du premier jet de véhicule et ça peut être largement et grandement amélioré évidemment évidemment que ça peut être beaucoup mieux et changer dans tous les sens et tout peut être interchangé et tout peut être différent complètement il n'y a pas de vérité c'est juste un premier jet de quelque chose qui peut éventuellement fonctionner maintenant à savoir comment chacun fera ses améliorations et comment chacun confrera son truc évidemment ce sera toujours différent de ce que j'ai fait puisque je suis loin d'être parfait je suis loin d'être un joueur qui connait toutes les subtilités du jeu mais déjà je suis assez content de ce petit truc parce que j'aime bien cette petite forme rigolote et carrée et puis si on est avec une équipe si on n'est pas solo parce qu'en force de frappe en intensité c'est pas énorme ça monte petit à petit c'est pas comme une découpe de trois canons mais malgré tout en grattant 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 on fait quand même des dégâts et si ça se passe bien on peut faire des belles parties et ça peut être quand même sympa donc les amis merci d'avoir suivi cette vidéo j'espère que cette petite vidéo un petit peu qui change puisqu'on a construit le véhicule ensemble vous a plu c'est une sacrée bois boîte effectivement ça peut être toujours différent d'ailleurs j'ai fait une autre boîte peut-être qu'on la verra pas en vidéo mais elle ressemble à ça et j'aimais bien son petit design parce que celle-là est plutôt à ras du sol j'ai mis des choses en dessous et ça rend plutôt bien au niveau de son design et vous voyez qu'on a les crickets juste devant qui sont assez exposés au niveau de leur exposition on sait pas ce qu'on peut faire de mieux mais j'avais envie de faire un cricket sur ces petites papattes voir ce que ça donnait et c'est sûr que là quand on reste assez loin et si on a de la chance de pas se faire péter les crickets dès le début parce qu'au début ils étaient plus reculés ils étaient plus vers l'arrière mais au final je me suis rendu compte que j'avais du mal à viser et j'avais du mal à tirer si je les reculais plus donc ils sont comme ça je me suis amusé à faire des véhicules avec les petites papattes là on en a un qui est plutôt sympa aussi aujourd'hui j'espère que ça vous plaît que ça vous donne des idées et puis si vous avez des remarques et des suggestions n'hésitez pas à les mettre en commentaire elles seront lues et ce véhicule sera certainement amélioré donc si vous me donnez des bonnes idées je les prendrai avec plaisir les amis à très bientôt j'espère que vous avez vu et c'est un petit pouce à un commentaire on se retrouve très vite pour la suite je vous souhaite bon jeu à la prochaine c'est ciao 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 Sous-titrage ST' 501